Alors bonjour donc petite correction pour ceux qui n'assisteront pas à la visio de la découverte du thème photographique là en Python. Donc j'ai ici le support de cours que vous pouvez trouver sur internet. On va commencer par celui là donc ça vous l'avez fait en cours la semaine dernière si je prends tout ça je le copie je vais d'Anthony, je l'enregistre donc il enregistrait mon petit dossier téléchargement d'ailleurs le dossier je vais vous le montrer mon petit dossier pour l'instant il contient le programme et puis il comprend s'il a le support de cours que je suis en train d'utiliser pour réalité de retaper tous les scripts. Donc la première partie dans le dossier là il y a mon programme bien alors je vais expliquer le programme j'ai bien compris qu'ici il fallait commenter alors la première ligne qu'est ce qu'elle fait elle importe importe là la commande image de la bibliothèque pile et donc ça nécessite d'avoir installé pilo sur votre idée donc si vous avez toni chez vous à installer pilo et puis vous pourrez utiliser cette ligne là à la deuxième ligne random pardon ça importe la fonction randint donc randint ça fait quoi ça crée une valeur une valeur aléatoire entre deux bornes qu'on va lui donner et cette fonction randint elle vient de la bibliothèque random donc si vous n'avez pas random d'installer mais par défaut sur toni ça l'est mais si vous avez un message d'erreur concernant randint et bien si vous n'avez pas la bibliothèque random ok ici 4 5 6 même à fois ça donne ça met 5 dans largeur et 5 dans hauteur pourquoi pas créé alors la ligne 9 que fait elle alors la ligne 9 elle utilise la fonction image et ça tombe bien ici je l'ai importé de la bibliothèque pilo donc elle utilise la fonction image elle lui colle derrière un attribut un attribut new donc elle crée une nouvelle image moi c'est ce que je comprends cette nouvelle image elle sera enregistrée dans la variable img ok comme d'hab et qu'est ce que c'est que cette nouvelle image et ben elle est codée en rgb elle aura ici une largeur x enfin une largeur de 5 et puis une hauteur de 5 puisque largeur et hauteur c'est ici et puis les 255 255 255 ça c'est pour indiquer à le codage de r 2g enfin de r vb donc si vous mettez des 255 ici nous sommes d'accord il vous faut des valeurs de r 2g 2b il vous faut des valeurs entières comprise entre 0 et 255 ok ce print là on s'en fait quelque chose dans le shell alors après j'attaque ici donc ici c'est une boucle x et dans la boucle x une boucle y les x ça va de 0 à 5 exclu et les y dedans ça va de 0 à 5 aussi donc ça ça va me faire x égale 0 y égale 0 puis x égale 0 y égale 1 puis x égale 0 y égale 2 etc il ya un moment ça va arriver à x égale 0 y égale 4 et puis après puisque y égale 4 il ne pourra pas être égal à 5 donc ça quitte la boucle y ça revient dans la boucle x et là ça attaque x égale 1 y égale 0 x égale 2 y égale 0 etc etc donc ces deux boucles cette boucle y égale dans la boucle x ça me permet de balayer tous les points de tous les pixels pardon de mon image qui en a 5 x 5 25 donc ça permet de balayer ces 25 points et puis de faire des trucs pour chacun de ces points donc b v r bah ma foi ça ça choisit un chiffre aléatoire pour b pour v et pour r compris entre 0 et 255 et ce sont des valeurs entières intégrer j'ai donc maintenant à partir de la ligne fin enfin on va dire à la ligne 21 j'ai donc nous sommes bien d'accord des valeurs de x et y parce que ça vient de ma mais de boucle plus des valeurs de r v b qui viennent des lignes 18 19 1 et donc là je prends mon image ma variable image qui a été créée à la ligne 9 et je lui mets dedans pour chacune de ces valeurs x y donc ça sera 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 1 2 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 3 4 c'est la simple 4 0 4 4 et là ça fini et donc pour toutes ces valeurs là ça va ajouter donc put ça va mettre dans chacun de ces coupes x y une valeur r une autre valeur v une autre valeur b qui sont aléatoires la ligne 6 c'est juste pour lire dans le gel ce qu'il met dans ces variables là enfin dans cette image et puis la ligne 29 là c'est enfin la ligne 6, la ligne 26 et puis la ligne 29 c'est juste pour sauvegarder une image qui va s'appeler 5 par 5 pixels la ppm cette image là elle est enregistrée par défaut puisqu'il n'y a pas de chemin dans le même dossier où il y a mon programme c'est bien pour ça que je vous ai montré donc mon dossier téléchargement tant que je n'ai pas lancé le programme il ne contient que ça mais dès que j'aurai lancé le programme je vais voir apparaître un fichier ppm ok, lançons le programme toc je lance le programme il me sort un truc comme ça moi ce qui va m'intéresser c'est ces 3 dernières lignes et puis je vais essayer de les localiser et si je vais voir dans mon petit dossier téléchargement je vois bien effectivement maintenant apparaître l'image ppm de 5 pixels par 5 pixels je m'en vais l'ouvrir avec Gimp donc Gimp j'ai déjà ouvert il est vide ok je vais double cliquer dedans toc et puisque j'ai associé ppm à Gimp voici mon image alors c'est une image de 5 pixels par 5 pixels vu la résolution de mon écran elle est toute petite contrôle roulette ça me permet de zoomer et puis je vais prendre ici la petite pipette et puis je vais cliquer sur le dernier carré celui là et ici je vois les couleurs RGB 202 44 78 ça ce sont les couleurs aléatoires qui ont été créées par mon programme et je lis 202 44 78 et si hop 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 je reviens dans mon petit programme je lis bien ici 202 44 78 qui correspondent bien aux valeurs de R pour le rouge le vert green et le bleu du dernier pixel de coordonnées 4 4 alors maintenant je vais m'attacher à trouver le pixel 4 3 celui qui a été calculé juste avant le dernier que je viens de citer alors 44 96 236 ce sont les couleurs RGB de l'avant dernier pixel et bien si je vais dans jimp l'avant dernier pixel ma foi c'est soit celui là si je dis que j'ai balayé comme ça avec mon programme avec mes boucles xy ou alors soit celui là si je dis que j'ai balayé comme ça donc nous avons un furieux indice si vous regardez le programme j'ai appelé ça largeur et hauteur donc je commence à attaquer la largeur et quand j'ai une largeur par exemple 0 j'attaque la hauteur et donc moi je me dis que si je commence à attaquer une largeur la largeur c'est ça donc si je commence à l'attaquer je vais prendre celle là et puis après la hauteur je descendrai bien comme ça donc je suppute le fait que ma boucle xy me calcule cette valeur là puis celle là puis celle là etc. donc la valeur que je vais chercher c'est probablement celle là si je clique ici je retrouve bien 44 96 236 et ce 44 96 236 et bien vous l'avez ici vérifions 43 194 87 et bien ma foi ça doit être ça 43 194 87 c'est l'outil pipette que j'ai utilisé bien pipette et puis vous cliquez sur le carré qui vous intéresse donc j'ai bien la confirmation que tous mes points ont été calculés si je parle de la fin comme ça puis après comme ça puis après comme ça comme ça et comme ça cool bien alors maintenant on va dire que ça c'est la première vidéo pour l'exercice 2 je vais en faire une autre juste après normalement j'arrête l'enregistrement là